Bonjour, bienvenue à la Couterie Champenoise. Aujourd'hui, on va vous montrer toujours dans la logique de vous expliquer comment aiguiser vos couteaux. Comment aiguiser avec un fusil ? Alors ici, c'est un fusil japonais en céramique de la marque MAC. Et un couteau français, un opinel tout simple, facile à aiguiser, et qui peut donc parfaitement s'aiguiser sur un fusil qui soit céramique, diamant ou acier. Et j'ai pris volontairement un fusil japonais et un couteau français pour vous montrer qu'on peut aiguiser absolument tout avec un outil d'affûtage japonais, que ce soit des pierres aiguisées ou des fusils. Donc le principe étant le même que sur un fusil en acier, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire une action de coupe du fusil. Je vous décris le mouvement tout doucement, donc des deux côtés. Où que vous fassiez comme ça, il n'y a pas de souci non plus. En pensant bien aller du talon à la pointe de la lame, avec le même angle et la même force. Les choses à ne pas faire, parce que ça remettrait le morphile sur le tranchant, c'est de faire à l'envers. Donc ça, il ne faut pas faire. On n'aiguise pas un couteau en faisant à l'envers de la coupe. Donc un vrai boucher, si vous y allez, il va vous aiguiser ses couteaux comme ça. Sur les lames très longues, on peut tricher pour les lames souples et flexibles en tenant une partie de la main pour aiguiser que la pointe. Le mouvement peut être rapide, peut être lent, simplement, il faut juste faire comme si on coupait une fine tranche de la pierre, pardon, du fusil. Après, c'est un outil qui permet de redonner du vif à un tranchant, mais ce n'est pas l'outil qui permet de redonner vraiment un fil si le tranchant était moussé. Pour ça, il faudra préférer une pierre aiguisée, un aiguiseur diamanté comme on a là-haut, ou toute autre pierre aiguisée, ou un passage sur meule, pourquoi pas chez nous. Pour vous montrer que ça coupe, le petit test de la feuille de papier, quand ça coupe du papier, ça coupe toujours.